Personnage emblématique du patrimoine islamique, plus éminent des garants de l'héritage du messager d'Allah, soumité scientifique à l'intégrité intellectuelle sans égal. Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, al-Joufi, al-Bukhari. Le futur maître des Mouhaddithoun, né en l'an 194 de l'Iyir, au cœur de la Transoxiane, une province persane qui deviendra l'un des plus hauts foyers de culture et de savoir islamique autour de ces légendaires cités de Samarkand et donc de Bukhara. Descendant d'une famille zoastrienne dont l'arrière-grand-père a embrassé l'islam. Fils d'un érudit perse qui semble-t-il à rencontrer lui-même Malik à Medine. Al-Bukhari se trouve très tôt orphelin de père, il perd également la vue, puis retrouve la vue suite aux invocations de sa mère. A l'âge de 12 ans, Al-Bukhari entame l'étude de la science du hadith à travers la mémorisation de la compilation du très réputé Abdullah ibn al-Mubarak, connu comme le commandeur des croyants dans le hadith. Très apprécié de ses professeurs pour sa précocité et son sérieux, on rapporte qu'il est déjà capable de réciter par cœur 70 000 hadiths, à un âge où il sort à peine de l'enfance. Cinq ans plus tard, il part s'installer à Mecca, où il étudie la jurisprudence et rédige un premier ouvrage sur les actes et paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs successeurs. Il poursuit sa quête effrénée de hadiths et de narrations prophétiques à Medine, Damas, Basoura, Foustat, Homs, Baghdad, Jérusalem ou Koufa. Après s'être assis auprès des plus illustres imams de son temps, dont l'immense Ahmed ibn Hanbel qu'il a pris sous son aile à Bagdad. Al-Bukhari est prêt pour l'œuvre magistrale de sa vie, Al-Jami'a al-Sahih, la somme authentique. Durant les 16 années de cette extraordinaire épopée savante, il a entendu et recueilli auprès de plus d'un millier de narrateurs et savants, il déclare ainsi connaître 100 000 hadiths authentiques et 200 000 à l'authenticité discutable. Al-Bukhari ne retient que ceux dont l'authenticité ne fait pas le moindre doute, 7397 hadiths, dont les chaînes de transmission ne présentent aucun défaut et sont exclusivement composées de narrateurs à la fiabilité indiscutable. Cette mission de préservation et de compilation de hadiths lui a été inspirée en son cœur par l'un de ses professeurs du Khurasan, le mohaddith Ishaq ibn Rahwayah, qui lui avait suggéré la nécessité de distinguer les hadiths sahih, hassan, bons, ta'if, faibles ou même maudou' inventés. Le sahih fait en tout cas rapidement l'unanimité présentée à Bagdad à l'imam Ahmed ibn Hanbal ainsi qu'aux sommités du hadith de ses terres, l'ouvrage est approuvé de tous, qui loue son authenticité inédite. L'ouvrage connaît ainsi une renommée et une diffusion immédiate à travers l'ensemble du monde musulman. Lorsque son travail de collection de hadiths s'achève donc, s'y triomphe allemand en l'an 232 de l'Egyr, alors qu'il n'a pas 40 ans, il s'agit désormais de propager et transmettre le sahih à la plus large audience possible. Dans chaque ville qu'il traverse, le savant de Bukhara attire de larges foules de milliers de croyants qui se rassemblent à la mosquée pour l'écouter et obtenir de lui une ijazah qui leur permettra à leur tour de propager et enseigner ce trésor. Cette étape indispensable accroît l'authenticité du sahih, puisqu'en multipliant les chaînes de transmission après lui, Al-Bukhari s'assure de l'impossibilité de le falsifier ou l'altérer. Finalement, installé à Nishapour, il doit toutefois fuir la ville, après qu'un savant de la cité l'est injustement accusé de soutenir la thèse mu'atazilite du Coran créé. De retour dans sa ville natale de Bukhara, où il est accueilli en héros, sa mère décédée, Al-Bukhari reçoit un héritage conséquent qui lui permet de construire une madrasa, où il enseignera de longues années et recevra près de 100 000 étudiants venus de toutes les provinces arabes, perses, turcs et même de Chine. Parmi ses nombreux élèves, les plus célèbres sont muslim Ibn al-Hajjaj, qui deviendra plus tard lui aussi le second plus grand compilateur de hadiths avec son célèbre sahih muslim, mais aussi Al-Tirmidhi. Réputé pour la noblesse de son caractère, sa générosité et la finesse de ses manières, le savant et dévot perse est aussi un homme à la profonde spiritualité, qui passe ses nuits en prière et récite quotidiennement un tiers du Coran. L'imam al-Bukhari dira n'avoir jamais écrit un hadith de son sahih sans avoir effectué ses grandes ablutions et prié d'orak'a au préalable. Ses contributions au patrimoine islamique ne se limitent pas à son incomparable sahih. Al-Bukhari offre ainsi à la communauté une compilation de hadiths sur l'éthique et bienséance. Al-Adab al-Mufrad. Al-Bukhari s'essaye également à d'autres disciplines des sciences islamiques. Il rédige un traité de croyance, une réfutation de la secte des djiahmites et une épître sur les attributs divins et surtout le fiqh, où il adoptera une approche très traditionnaliste. L'imam al-Zahabi affirmera qu'Al-Bukhari avait atteint le degré de mouchtahid, le juriste indépendant capable d'extraire des jugements des textes par sa propre méthodologie et s'en suivre d'écoles particulières. Comme tous les savants véridiques, Al-Bukhari ne manquera pas de connaître également l'ingratitude d'un pouvoir injuste après avoir refusé par principe de se rendre auprès du sultan, qui le sommait de venir en son palais, lui transmettre son savoir. Il est exilé à Kartank. Accablé par cette expulsion forcée de sa ville bien-aimée, il y décèdera de maladie le jour de l'Aïd al-Fitr, de l'an 256 de l'Egyr, après avoir imploré Allah de le rappeler à lui. Sa contribution à la préservation et à la propagation de la sunnah est si décisive que l'un de ses contemporains du Khurasan dira qu'il était à son époque ce que Omar fut parmi les compagnons. S'il avait vécu de leur temps, il aurait été infarcte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada